On est Daf Kouf, Amoud Aleph, Amar Abaye, la huitième ligne, Bor Birchout Arabim. On continue dans le même principe qu'on a vu hier, c'est-à-dire qu'avec un Mahassé, je l'ai rendu Réchout Ayachid, je lui ai enlevé son dîner de Réchout Ayachid. Est-ce que le Mahassé est de Anahra, le Mahassé est de Akira, et en même temps, le fait que ça fasse un Réchout, ça passe ou pas ? Amar Abaye, Bor Birchout Arabim, voilà que j'ai un trou dans le Réchout Arabim. Amuka Asara, il est profond de dix. Attends, on n'a pas eu le Réchout Arabim encore. Combien il faut le Réchout Arabim pour que ce soit Réchout Ayachid ? Quatre, quatre. Quatre, quatre. V'Rochba Shmoné, maintenant son Réchout Arabim, à lui, il est huit. T'fahim, c'est ? Réchout Ayachid. V'Zarag L'Etocha Mahatselet, il a jeté à l'intérieur un tapis, des canisses. Des canisses, il a jeté un tapis dedans. Il est chayav ou pas ? Non. Chayav. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que le Bor, c'est un Réchout Ayachid, et toi, tu es dans le Réchout Arabim, alors tu es chayav. Chilka Béméchat Selet. Maintenant, imaginons, tu as envoyé le canisse, le canisse, c'est comme une méchitza, on s'en sert pour faire le sra dans la souka. Imagine, tu l'as envoyé pile droit, comme ça, boum, et pile au milieu. Donc avant, j'avais combien ? Huit ? Non, pas quatre. J'ai pas quatre. Parce que le canisse, il a une épaisseur. Donc quand il tombe au milieu, même s'il a... 3,9. Chazak, j'ai 3,9 d'un côté et 3,9 de l'autre. Donc j'ai... J'ai plus le chur de Réchout Ayachid. Pas tour. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que, en faisant ta anachat, tu as été mévatel le Réchout Ayachid, il sait que tu n'as pas fait une anachat pour Réchout Ayachid. Les abayers de Pchitalet, des méchats selet, mévatel à méchitza, d'après abayers, que c'est pas chou pour lui, que la méchats selet, elle est mévatel à méchitza, kolcheken chulia, des mévatel à méchitza. Kolcheken, la chulia qu'on a vu hier, c'est-à-dire que quand je pose une grosse pierre, je mets de la terre dans un bord et que je suis mévatel le 10, kolcheken, pourquoi ? Parce que si déjà la méchitza, qu'un jour tu vas la récupérer, un jour tu vas la enlever de ce bord, la méchitza. Et pourtant, c'est mévatel, kolcheken, quand tu as mis de la terre et que là, peut-être que tu ne l'enlèveras jamais. Par contre, les rabbis Hanan, demi baile, chulia, d'après rabbis Hanan, qui s'est posé la question dans chulia, est-ce que quand je mets de la terre dans un bord de 10 et que maintenant il fait 9, est-ce que ça s'appelle malgré le fait que je suis mévatel la terre là-bas, c'est pas choude pour Abiyo Hanan, ce ne sera pas mévatel la méchitza. Pourquoi ? Parce que la machatselette, aujourd'hui, elle est dedans, demain, elle partira. Ce ne sera pas mévatel au taléolam. Donc ce ne sera pas choude pour Abiyo Hanan, ce n'est pas mévatel. Un bord dans un rachatabim qui est profond de 10. Et il est large de 4. C'est un ? Il est plein d'eau. Donc ça veut dire qu'en fait, le fond, il est à 10, mais il y a de l'eau dessus. Est-ce que l'eau, ça fait comme si le bord, il est bouché, il est plein de terre, et donc je n'ai plus 10. L'eau, ce n'est pas mévatel la méchitza. Par contre, si dans ce bord, il est plein de fruits, que tu as mis là-bas pour les garder, plein de blé, est-ce que ça s'appelle qu'il est profond de 10 ou pas ? L'eau n'est pas mévatel la méchitza. mévatel la méchitza. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que l'eau bouche le trou. Si tu mets de la terre dans ce trou, tu as bouché le trou. Tu as mis de l'eau, tu n'as pas bouché le trou. On considère que c'est profond de 10 encore. Perrot, quand tu as mis des fruits dedans, mévatel la méchitza. La perrot, c'est mévatel la méchitza. C'est comme si tu avais mis de la terre dedans. Donc tu n'as plus une profondeur de 10, tu n'as plus de rejeté. Déjà, je vais te poser la question de Tosfot avant de poser ta question. Tosfot, tu dis, comment ça se fait que quand j'ai jeté une figue bien mouillée sur le mur et qu'il y avait pile arba hamot entre moi et le mur et la figue, ce n'est pas mes mahet des arba hamot. Pourquoi ici, c'est mes mahet ? Parce qu'ici, on parle que j'ai engrangé des fruits. Je les ai posés là-bas pour les garder. Donc tu mets vatel au tam, l'olé olam, mes alcool panim, lesman. Alors que la tvella, c'est une tvella qui est collée au mur, c'est sûr qu'elle n'est pas bêtée là. Ça, c'est Tosfot. Maintenant, à part ça, ici, on n'est pas dans le dîn de la mahat selet. La mahat selet, le khidush, qui était méyuha de la mahat selet, c'est que quand j'ai envoyé la mahat selet, au moment où ça s'est posé, j'ai mes vatel la méchitza. Là, ici, j'ai envoyé quelque chose sur des fruits qui sont déjà présents. Je suis dans l'eau. Je suis dans la mer. Et j'envoie de la mer un objet. L'histaria, c'est Rishoutarabim. Je suis dans l'eau. Et je suis, c'est la promenade des Anglais. Rishoutarabim. Alors, j'envoie un objet dans le Rishoutarabim. Khayyav ou pas ? Sur terre. Khayyav ? Ben non. Pourquoi la mer, c'est pas... La mer, c'est Karmélite. Karmélite. Mais Karmélite, le Rishoutarabim, pas tour. Donc, je reprends. Pourquoi ? Rishoutarabim, Karmélite, c'est pas tour. Rabbi Shimon, il vient, il dit, attention. Imagine, dans la mer, il y a un trou. C'est-à-dire que dans le fond de l'eau, tu as un trou qui va descendre, qui fait plus de 10 de fachim de profondeur sur 4 fachim de large. Une sorte de fosse. Rabi Shimonomer, imyesh bimkom, shesarak, amok asara, verachav arba, khayyav. C'est pas un Rishoutarabim, c'est-à-dire que c'est un Rishoutarabim. Également, Rishoutarabim, c'est pas un endroit qui est utilisable. Khazak. Ici, j'ai un trou dans la mer, plein d'eau. Alors, automatiquement, je me suis posé une question. Imaginons, il y a 3000 mètres de profondeur. Et ton objet, il tombe au fond de 3000 mètres. Est-ce que vraiment ça s'appelle encore Rishoutarabim ? Je ne sais pas. Parce que finalement, c'est irrécupérable. Mais ne parlons pas d'un cas comme ça. C'est un cas extrême. Mais Bémeth, à la rigueur, on pourrait même imaginer. L'homme chané, que tu puisses le récupérer ou pas. Tachlès, c'est un Rishoutarabim. Pourquoi l'eau, deux secondes ? Pourquoi la mer, le fond de l'eau, c'est pas un Rishoutarabim ? Pourquoi il faut que ça soit une fosse ? Parce que la mer, par définition, c'est quelque chose qui monte en pente. Donc, je ne vais pas avoir de mes chitsotes. Étant donné que c'est une pente douce. Mais là, j'ai des vrais mes chitsotes. Donc, c'est pour ça que c'est Rishoutarabim. Mais pourquoi on a fait ça ? Parce que c'est... 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 C'est un trou dans la mer, ça va être... C'est un Mekom Shammu. C'est-à-dire que si Bémeth, tu mets là-bas ton trésor, il n'y a personne qui va le trouver. Il faut aller avec les palmes et tout. Il faut descendre. C'est compliqué. C'est un Ravishima, le juge. Ravishima. Mishnah. Si tu as jeté un objet sur le mur, au-dessus de Dith Fahim, c'est comme s'il était en l'air. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus de Dith Fahim, c'est plus... Rishoutarabim. Mekom To. Au-dessous de Dith Fahim, c'est... Pourtant, il ne s'est pas arrêté sur le mur. Tu jettes n'importe quoi. N'importe quoi sur le mur, ça rebondit. On parle d'une dvela shmena, une figue qui est bien sucrée. Et donc, elle va se coller sur le mur. Et en se collant sur le mur, elle s'arrête. Elle ne va pas rebondir. Quelqu'un qui a jeté au-dessus de Dith. Là, Bémet, dans le mur, il y avait des trous. Et voilà que Tabal, boum, elle est rentrée dans le trou. Donc, elle s'est arrêtée. Elle ne va pas rebondir. Ici, on est dans une Makhlokèd, Rabémir, Rabbanan. Revenons... Oui. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'ici, on est au-dessus de Dith. Au-dessus de Dith, le seul Réchoud qui puisse exister, c'est quoi ? C'est Réchoud Ayachid. Il n'y a rien qui peut exister au-dessus de Dith. Ni Karmélite, ni Réchoud Ayachid. Au-dessus de Dith, c'est soit Réchoud Ayachid, soit Makomtour. Alors, il dit, ici, on est arrivé dans la Makhlokèd, Rabémir, Rabbanan. C'est quoi ? C'est quoi la Makhlokèd, Rabémir, Rabbanan ? Maseret et Rouvine. Si j'ai une porte, pour qu'elle soit Khayab de Mezouza, il faut qu'elle soit large de 4 et haute de 10. Je parle en Tfahim. Petite porte. Si ta porte, elle ne fait pas 4 de large et 10 de haut, ce n'est pas Khayab de Mezouza. C'est clair ? Maintenant, ce second, Makhlokèd. Ouais. Maintenant, imaginons une porte qui fait 4 en bas et après, elle monte en arc de serre, comme ça, en alcove. Une alcove, une voûte. Et en haut, il n'y a pas 4. Ça se resserre. Alors ? Ou même, il n'y a pas 10. Rabémir, il dit, considère virtuellement que ta porte, elle est cassée, que tu as fait, Bémet, une ouverture de 4 sur 10. C'est Khayab de Mezouza. Hamim Potri. Rabémir, il se projette dans le virtuel, il te dit il dira la même chose ici. Si Bémet, je n'ai pas un trou qui fait 4 Fakhim sur 4 Fakhim, mais j'ai un trou, j'ai un début de quelque chose, alors Rabémir, il dit, tu sais quoi ce trou, je vais l'élargir. Je vais l'élargir, si j'ai la place dans le mur, dans l'épaisseur du mur, de faire 4 sur 4 et donc j'ai un potentiel de Rishouta Yachil ici. Zé Chitat Rabémir. La manière qui dira ça dans la porte, que j'ai un potentiel d'ouverture de 4 sur 10, ici aussi j'ai un potentiel de 4 sur 4. Donc, Bannu les Mahlokad, Rabémir, les Rabémir, les Rabémir, les Rabémir, les Rabémir, d'après Rabémir, qui dit c'est-à-dire qu'on est, on considère comme si on avait creusé dans le mur pour être Mahlim 4 sur 4. Alors ici aussi, on va le faire et donc il s'est posé sur un Rishouta Yachil et donc il va être Hayab. Pourquoi il ne se dit qu'il ne rentre pas dans le virtuel, Rabémir ? Parce qu'il te dit Tachlè, je ne l'ai pas. Lui, il va dans le concret. Rabémir, il dit qu'il n'y a pas de virtuel. Il me faut une vraie ouverture. C'est pas une ouverture, c'est pas une porte. Mais pour la Mezouza, il faut oui ? Non. Pas tout. C'est pas une porte. Quelqu'un qui a jeté au-dessus de 10. L'objet s'est posé dans un trou. Un tout petit trou. Donc c'est mes fourrages dans la Braïta. C'est pas juste une extrapolation de la Marloket de Chokinachim, c'est mes fourrages dans une Braïta. Un monticule. J'ai envoyé les photos. J'ai envoyé. Vous avez reçu. Donc imaginons, j'ai une pente. Cette pente, on calcule l'hypoténuse. On ne calcule pas au sol. Si ça fait quatre amotes l'hypoténuse sur dite Fahim de haut, ça s'appelle une Mechitsa. Quand est-ce que la pente s'appelle une pente ? Et quand est-ce que la pente, elle est assez accentuée pour que ça devienne une Mechitsa ? Si j'ai un dénivelé de quatre sur dix, alors ça s'appelle une Mechitsa. Et toi, tu as jeté, et ça s'est posé au-dessus, tout en haut, les fourrages dans Rashi. C'est seulement en haut que c'est Rishoutayachid. Même la pente, elle est Rishoutayachid. Mais en haut, c'est déjà dans le Sheta. C'est quoi le truc que j'aurais acheté ? Je n'ai pas compris ta question. En haut, donc tu as un Dith Fahim. Oui. Donc tu regardes si tu as près de quatre temps. Tu es déjà dans le Sheta. Oui. Tu es déjà dans le Rishoutayachid. Oui. Tu n'as plus dans la pente, quoi. Alors, ils ont compris tous. Mais où est la Mechitsa ? Pour faire un Rishoutayachid, il faut une Mechitsa. Imagine, j'ai une pente qui monte sur Dith Fahim et sur 100 mètres. Oui. Ça s'appelle J'ai 100 mètres de dénivelé. C'est-à-dire que pour faire Dith Fahim de haut, j'ai fait 100 mètres. Non, ce n'est pas dénivelé. Là, il te dit ça c'est le Rishoutayachid. Non, seulement en haut, même sur la pente. C'est un Rishoutayachid. C'est le dessin. Une ruelle. C'est-à-dire qu'en deux mots, il tombe vers le Rishoutayachid. Il est en haut du Rishoutayachid et il descend vers le Rishoutayachid. L'inverse. Il est plus bas que le Rishoutayachid et donc il descend du Rishoutayachid. On descend dedans. Ce Mavoy pour pouvoir permettre de porter à l'intérieur grâce à ce qu'on appelle Chitouf Mevot il n'a besoin ni de l'echi ni de Kora. On verra dans Maseret Hérovin que quand on a une ruelle avec trois Mechitsot ce qu'on appelle un cul-de-sac c'est un Rishoutayachid Minatora déjà. Est-ce que tu as le droit de porter à l'intérieur ? Minatora tu as le droit. Rahamim ont dit tu n'as pas le droit de porter tant que tu n'as pas fait un équerre. soit à l'echi une barre à la verticale soit une Kora une barre à l'horizontale. Étant donné que là j'ai une Mechitsa à l'entrée du Mavoy soit dans un sens soit dans l'autre c'est-à-dire que j'ai une Mechitsa cette pente c'est une Mechitsa donc je n'ai pas besoin de l'équerre. Rabi Khan est-ce qu'il y a une Mechitsa qui est une Mechitsa qui est une Mechitsa donc c'est mes fourrages dans la Braïta que le Bémet il est chayab. Celui qui est dehors dans Rishoutayachid il ne le voit même pas de loin parce qu'il y a un décent c'est ça il n'y a pas de équerre il ne voit rien du tout si comment il le voit ça descend si tu regardes bien le dessin il y a une partie du sol du Rishoutar Abim qui rentre à l'intérieur du Mavoy c'est-à-dire que quand tu t'approches et tu rentres déjà dans le Mavoy tu le vois la pente quand tu t'approches ouais ben voilà c'est de ça qu'on parle quand tu es devant tu la vois donc là Bémet tu sais que tu ne peux plus tu ne peux plus porter Mishnah un boomerang c'est un boomerang un boomerang il tourne il tourne il revient imagine il a fait Arba Amot après le revenu tu es chayam ou pas ? maintenant il est basé il est basé il est basé imagine un frisbee tu le jettes le frisbee il tourne il fait Arba Amot mais après il rentre dans l'Arba Amot hein ? Cloum Cloum tu dis si j'avais passé l'Arba Amot il a passé il a fait 10 c'est sûr il a jeté dans les 4 et finalement le vent c'est pas un bon exemple le boomerang parce que le boomerang et le frisbee c'est ton coar qui lui a donné cette impulsion là on parle que Bémet c'est pas toi c'est le vent c'est pas ton coar qui l'a fait sortir des Arba pas tour pourquoi ? c'est pas toi qui l'as sorti c'est-à-dire que tu l'as jeté à l'extérieur des Arba Amot il est arrivé à l'extérieur des Arba Amot mais il est re-rentré à l'intérieur il est mais il s'est pas arrêté il s'est pas arrêté avant de rentrer chez toi il s'est pas arrêté comment ça se fait que tu es il s'est arrêté il s'est arrêté sur un il s'est arrêté en l'air il volait cet objet il était maintenu par un vent ça soufflait et donc pendant un instant l'objet il était en l'air il dit non 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 ça marche pas si Bémet il est en l'air mais d'après Rashi ça s'appelle une bonne anacha à part ça il y a une autre entre Rashi et Tosfot est-ce qu'être posé par terre ça s'appelle quelque chose qui roule par terre d'après Rashi ça s'appelle Mounar pas d'après Tosfot c'est pour ça que Rashi il dit pas ici qu'il est tombé par terre et ensuite il est re-rentré que le vent il a poussé vers toi un ballon par exemple tu envoies un ballon il tombe par terre donc il y a anacha et ensuite il roule il re-rent dans les quatre on n'a pas parlé de ça d'après Rashi pourquoi ? parce que c'est pas choude que quand il est mis de Galgal l'Algabe Karka ça s'appelle Mounar le Khidouche de Rashi c'est que c'est que le vent lui-même l'a maintenu un peu en l'air et après il est rentré mais c'est n'y qu'à anacha Badaï mais ça s'appelle les vecteurs on l'a fait les vecteurs s'annulent alors on l'a fait quand on est à l'école au moins que ça serve à quelque chose tout ça ça y est on l'a dépassé on a pu ici je sais jusqu'à où c'est le Rishutaraïd ah la part non le Rishutaraïd c'est en haut ici en haut à Marava torgimel les Rabbananes même quand on est dans la voud d'après Rabbananes dans les trois de Fakhim tsarikh anachal gabemashou c'est-à-dire que la voud ne suffit pas pour dire que c'est mounach il faut que ça soit mounach quelque part il était assis il a dit cet enseignement comme quoi même quand on dit la voud il faut que ça se pose sur un petit un petit quelque chose c'est pas possible pourquoi ? mais c'est notre Mishnah il n'est pas posé et Rabbananes il a dit si il est posé sur quelque chose ce quelque chose ça peut être aussi le vent mais il faut qu'il soit à un instant immobile c'est-à-dire qu'ici il vient nous dire Rava que d'après Rabbananes la voud quand ça rentre dans les trois ça suffit pas pour dire que c'est mounach il faut qu'il soit il se pose sur quelque chose soit au moins qu'il soit en lévitation grâce au vent mais il faut qu'il soit posé il faut qu'il soit immobile il dit c'est notre Mishnah et on a dit sur ça il est d'accord mais ils sont d'accord que Bémet quand il est posé en l'air il s'appelle posé donc tu vois bien que Torguimel Zolomaspic Amarle Midgalgel Kamret tu me parles de Midgalgel dans Midgalgel quand l'objet il est en mouvement alors évidemment qu'il a besoin d'être mounach Midgalgel mais quand un objet il tombe selon sa trajectoire et il arrive dans les trois Zéonigmar il est posé j'aurais pu croire qu'il va se poser dans un instant il est déjà posé mais il est 9 camina 9 camina si le gars Pitom il s'est rappelé que c'était Assur si Pitom il s'est rappelé que c'était Shabbat si Pitom il a une prise de conscience ça y est il est trop tard il est posé est-ce que Bémet on considère qu'il est posé Kamashman Kamashman que même quand Sofola Noir c'est pas quand il arrive dans les trois qu'il est posé c'est quand il est posé posé alors soit il faut qu'il soit posé en l'air soit qu'il faut qu'il soit posé par terre mais il faut qu'il soit immobile Mishnah Azorek Bayam quelqu'un qui jette dans la mer on attaque la souga de la mer Arba Mot Patour Imayach Rakak Maim maintenant si tu es en train de marcher en chemin il y a une flaque Rakak Maim c'est une flaque Vereshut Arabim et Alekhed Bo la route elle continue au milieu de ta route Chech Esri Amod de large 600 000 personnes qui passent par là tu as une flaque Azorek Le Toho Arba Amod Hayab la flaque c'est le Reshut Arabim c'est pas carmélite on dit pas ah c'est un petit étang non c'est pas un étang un étang c'est un étang ça c'est une flaque comment on va faire pour définir qu'est-ce qu'il y a un étang qu'est-ce qu'il y a une flaque on va voir attends la michna répond à ta question c'est quoi une flaque il faut pas qu'elle soit profonde dès que c'est profonde c'est plus Reshut Arabim qu'est-ce que c'est est-ce que c'est carmélite ou c'est carrément Reshut et là finit la michna en disant une flaque avec un Reshut Arabim qui passe dedans quelqu'un qui lance dans la flaque et qui fait donc Arba Hamod Virhut Arabim Arba Hamod pourquoi on répète on va voir ah c'est pas Arba Hamod c'est Arba Hamod pour être Arba Hamod ouais mais la stame quand c'est une flaque elle fait dit Fahim de l'Arche t'as raison j'entends c'est sûr que celui qui dit Reshut il pense qu'il y a Arba de Fahim de l'Arche sinon c'est sûr que non c'est sûr il y a une répétition dans la michna deux fois il est marqué deux fois tu me le marques tu as besoin de le dire deux fois alors il te dit très imné deux fois je sais pourquoi deux fois on t'a dit pourquoi tu me dis que le Reshut Arabim passe dans la flaque pourquoi deux fois pour te dire que Bémet même si c'est un ilou on passe pas facilement dans une flaque tu vas te salir les pieds tu vas te mouiller le pantalon donc c'est pas un ilouk agréable ça s'appelle un ilouk à l'idée à traque néanmoins ça s'appelle quand même un ilouk et donc t'ichayav parce que c'est Rishut Arabim par contre pourquoi on a répété deux fois pour te dire davka ilouk le fait de marcher dedans ça s'appelle ilouk mais si un Tashmish à l'idée à traque ça s'appelle un Tashmish non c'est quoi Tashmish à l'idée à traque on avait vu que s'il y a un petit monticule qui fait neuf de haut alors ça s'appelle Rishut Arabim parce que les gens ils peuvent prendre appui poser leur sac mais si j'ai un trou qui fait neuf de bas de profondeur on peut déposer des affaires dedans ça s'appelle Tashmish à l'idée à traque Tashmish à l'idée à traque Loshme Tashmish Zélo Nikra Rishut Arabim donc c'est ça que la Mishana elle vient nous apprendre en répétant deux fois ilouk 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 à l'idée à traque oui mais pas Tashmish à l'idée à traque ok Anizorem et là rakak rakak très hymne la Mali mais pourquoi tu me répètes deux fois rakak tu me dis qu'il y a une flaque maïm une flaque rakak rakak deux fois pourquoi deux fois parce que j'ai deux flaques j'ai deux sortes de flaques une en été et une en hiver et pour te dire que que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver la flaque ça s'appelle la Rishut Arabim et chaque fois à chaque saison j'ai un chidouche je n'ai pas compris pardon on va voir d'abord l'agmara après on va t'écouter si j'avais enseigné seulement un j'aurais dit j'aurais pu croire en été effectivement en été la flaque c'est Rishut Arabim pourquoi parce qu'en été te mouiller te mouiller les pieds c'est pas dérangeant c'est chaud c'est chaillard que les gens ils descendent un peu dans l'eau pour se rafraîchir en hiver l'eau si on avait enseigné en hiver j'aurais dit de toute façon en hiver tu marches dans la boue c'était pas goudronné en route à l'époque c'était toutes les façons plein de boue c'était sale un peu plus un peu moins de toute façon c'est pas grave aval mais en été où tu as mis les petits mocassins tu vas pas rentrer dans l'eau qu'en été comme en hiver le raca qui s'appelle Rishut Arabim la question qui est posée dans le Rishut Arabim c'est mais dans la michelin il n'y a pas marqué ni été ni hiver il n'y a rien marqué c'est que généralement on peut se permettre de faire une Srikhouta simple qu'un seul pas besoin de dire les deux sont justifiés dis-moi seulement l'été c'est plus Mechoudash que l'hiver ou l'inverse tu n'as pas besoin de dire là tu m'as dit un Khidouj et l'été et un Khidouj et l'hiver pourquoi deux dis-moi si j'avais marqué qu'un seul j'aurais dit oui tu sais quand est-ce que c'est Rishut Arabim parce que c'est en été où on se rafraîchit mais pas en hiver pas besoin de me faire aussi une Srikhouta dans l'autre sens le Rishouni me répond non mais étant donné que Bémet et les Svarot se valent donc je l'ai dit ok Abaye Amar il dit j'avais besoin des deux pourquoi j'aurais pu croire quand la flaque elle ne fait pas Arba Hamot de long de large là Bémet c'est Rishut Arabim avale parce que tu vas te mouiller les pieds mais bon tac tac ça y est tu es sorti de la flaque mais si Bémet elle fait 4 Amot ou plus à couver qu'est-ce que tu vas faire tu vas la contourner tu vas pas passer au milieu tu tournes tu vas faire 10 mètres de plus mais tu vas pas marcher dans l'eau donc si tu marches pas dedans c'est c'est plus un Rishut Arabim Kamash Malan que non Kamash Malan que même ça c'est Rishut Arabim pour ça qu'on a enseigné deux fois c'est un autre une autre Svarah c'est là j'aurais pu croire quand est-ce que c'est Rishut Arabim c'est quand c'est 4 4 Amot ou 4 Fakim Makhloquet mais quand il n'y a pas 4 qu'est-ce qu'on fait on l'enjambe on marche pas dedans mais ça y est pas scellé si tu marches pas dedans l'eau n'a pas un digne de Rishut Arabim parce que tu postes pas les pieds dedans donc Ravashi il vient nous apprendre un nouveau Khidouche ce que pour être Rishut Arabim il faut mettre les pieds dedans j'aurais pu croire que Bémet c'est pas Rishut Arabim tu mets pas les pieds dedans tu as une petite flaque qu'est-ce que tu fais tu sautes Kamash Malan que moins de 4 ou plus de 4 il y en a qui diront 4 Fakim il y en a qui diront 4 Amot ça dépend de la longueur des jambes ça se rappellera quand même Rishut Arabim Imagine j'ai un pont et ce pont il fait 16 Amot de large c'est le pont de Brooklyn il est énorme c'est un Rishut Arabim Rishut Arabim mais non il y a une marche sur laquelle les gens ils mettent pas le pied dessus peut-être qu'elle est bancale peut-être que je sais pas mais il y a des tu vois souvent des fois dans des endroits très fréquentés tu vois il y a des endroits qui sont vachement polis parce que les gens ils ont marché dessus il y a des endroits qui sont moins ils sont moins attaqués alors là aussi imagine qu'il y a une marche qui est moins attaquée que l'autre et toi tu as jeté sur cette marche là tu aurais pu croire tu aurais pu croire que comme les gens l'enjambent c'est pas Rishut Arabim mais Chayev Rabim Bokim Shari Rabim Bokim parce que il y a des gens qui mettent quand même le pied dessus car Omer Rachid Bokim ça veut dire il marche dessus je lis Rachid Rachid nous dit il y a quand même certains qui mettent le pied dessus est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait des gens qui mettent le pied dessus ou bien non l'homme chané l'essentiel c'est que même si on pâche c'est à dire que là ici on a une belle entre le un endroit que tout le monde passe dessus tout le monde l'enjambe est-ce que ça reste un Rishut Arabim ou pas ? d'après le Maghade Abraham il faut qu'il y en ait quelques-uns quand même qui mettent le pied dessus sinon c'est pas un Rishut Arabim d'après le Yeraba l'homme chané les gens passent au-dessus ou dessus c'est l'homme chané ça s'appelle la même chose c'est à dire que le Yeraba je sais pas comment il va aller en un Rashi mais en tout cas lui il dit que c'est pas la peine de poser le pied dessus Omer Tamichina Azorek Minayam Layabacha quelqu'un il est dans l'eau et il jette de son bateau non pas de son bateau de la mer Layabacha Layabacha Layab l'inverse Minayam les Sfinah de la mer au bateau Minas Sfinah Layab du bateau à la mer ou Minas Sfinah les Khavertah d'un bateau à un autre pas tour pourquoi ? parce que la mer c'est Ril Carmelite Layabacha au pire c'est Rishut Arabim le Sfinah au pire c'est Rishut Ayachid donc de toute façon c'est pas tour parce que tu n'as jamais fait Rishut Arabim Rishut Ayachid tu n'as pas jeté de ton bateau à Layabacha Sfinot Kshurot Zobézo des bateaux qui se sont amarrés les uns aux autres métaltinine les os les os on décide de passer Shabbat en mer toi tu es sur ton bateau moi je suis sur mon bateau on s'accroche on va faire on va faire la tefila ensemble on va manger ensemble et tout donc il faut passer d'un bateau à l'autre donc on a accroché les bateaux sympa sympa le Shabbat ouais on a le droit Bémet d'être métaltel d'un bateau à un autre à condition bien évidemment qu'on ait fait le héros si les bateaux ne sont pas accrochés les uns aux autres tu sais quoi j'ai pas envie de m'accrocher à toi on est ancré on a mis l'ancre et le bateau il tourne des fois on est proche des fois on est plus loin comme ça au moins c'est sympathique alors là même quand on est proche on n'a pas le droit de porter de l'un à l'autre même s'ils sont proches on n'a pas le droit d'être métaltel de l'un à l'autre parce que justement on n'est pas une entité on n'est pas accrochés comment je fais si je suis sur mon bateau Shabbat et je veux puiser de l'eau alors et même si l'eau c'est carmélite c'est la source de puiser de carmélite à mon bateau on n'a pas le droit de prendre du carmélite j'ai envoyé les dessins on n'a pas le droit de prendre du carmélite au rishutayachid alors maintenant je veux puiser de l'eau pourquoi je ne fais pas ? carmélite les rishutayachid c'est des rabbananes ils sont des rabbananes donc je veux puiser de l'eau évidemment on ne parle pas de quelqu'un qui est en mer parce que l'eau de mer je ne sais pas ce qu'il va faire avec mais imagine on est sur un lac on est sur de l'eau douce je veux puiser de l'eau pour la boire comment on fait ? on a une marloquette c'est quoi un ziz ? une barre je vous montre le bateau comment il est ? pour ceux qui n'ont pas reçu les dessins il sort une barre du bateau il puise vous allez me dire à quoi elle sert cette barre ? à pas grand chose on va voir non pas du tout donc Ravuna il dit tu mets un petit ziz dehors et c'est bon Colcheu ou Mémale Ravrizda ve Rababa Ravuda amre Osse Makom Arba ou Mémale non non eux ils sont plus marmérim ils disent non 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 tu fais un carré tu fais un carré comme ça un cadre il y a Feméod et à l'intérieur de ce cadre on va considérer qu'il y a Goudachit que les méchitzotes descendent jusqu'en bas et donc finalement on tient un reshoutaïachit et tu vas puiser ton eau d'un reshoutaïachit qui est lui-même collé à ton bateau donc tu sais en deux mots tu as fait un puits dans ton bateau donc tu puisses de reshoutaïachit à reshoutaïachit ni flabéotère ça c'est d'après Ravrizda Osse Makom Arba ou Mémale Rabuna Marmotsi et Ménazis Colcheu ou Mémale pourquoi faire juste une barre d'or et remplir ça suffit qu'à ça va carmélite parce qu'il pense que le carmélite tu sais d'où est-ce qu'on le mesure du fond de l'eau c'est à partir du fond de l'eau qu'on mesure le carmélite ok donc j'imagine que quand on est en bateau on a un petit peu de profondeur sous le bateau sinon tu te cales tu te tanques donc étant donné qu'on a un petit peu de profondeur Minastam on a Ditfahim or le carmélite au dessus de Ditfahim c'est plus carmélite donc quand je puise l'eau d'où est-ce que je puise l'eau de ma comtour donc c'est moutard la gammerie le avir c'est au lieu de dessus de 10 étant donné que je commence à mesurer du fond de l'eau je prends 10 au dessus de 10 c'est ma comtour ou bédine ou des ziz namil ou les bédine même le ziz minadine j'ai pas besoin alors pourquoi tu l'as fait hein pourquoi tu as besoin parce que c'est ma comtour mais ma comtour c'est moutard au dessus je mesure l'eau du fond je mesure le carmélite du fond de l'eau donc quand je puise mon eau je puise mon eau à la surface je suis pas débile donc je puise mon eau à la surface la surface c'est ma comtour ou bédine ou bédine mais y caradine on a besoin de rien du tout attends ou bédine ou des ziz namil et mais y caradine le ziz non plus on n'a pas besoin c'est juste pour qu'on ait un équerre qu'on sache que behemeth ici c'est en dessous c'est carmélite on a un équerre attention puise l'eau de l'intérieur du bas comtour parce qu'avec ça tu vas tirer les profonds ce qui fait qu'avec ton bras tu as raconté les profonds quel bras ? quand tu prends l'eau avec ton taux si tu as un fil comme ça mais qui a parlé d'un fil mais je m'en fous d'images moi un ziz c'est juste un bras en bois qui sort de mon bateau c'est où ? je puise l'eau à l'intérieur de ce périmètre en quelque sorte pourquoi tu as fait ça ? un équerre pour dire que tu puises l'eau qu'à l'intérieur de ma comtour et pas plus bas c'est tout c'est un équerre pour pas aller dans un carmélite gamour maintenant il fait un cadre de 4 sur 4 et il puise l'eau à l'intérieur de ce cadre là parce qu'il pense que le carmélite c'est à la surface donc quand tu puises l'eau tu la prends du carmélite c'est un sol tu n'as pas le droit sauf si tu le rends l'eau c'est c'est un sol c'est le sol c'est aras mirta ça fait partie du sol si tu ne fais pas ce cadre tu mets tel tel mi carmélite donc c'est à saur comment on est matière ? parce que le gars il est en bateau il faut bien qu'il puisse trouver de l'eau ok d'après donc lui c'est moutard le ziz c'est juste un équerre mais des fois quand tu ne connais pas bien le fond marin des fois tu vas te retrouver dans un endroit où il n'y a pas de fond et tu n'as pas 10 de profondeur si tu n'as pas 10 de profondeur tu mets ton seau et automatiquement tu prends de l'eau du carmélite c'est à saur pas du tout on ne parle pas d'une petite barque qui est plate on parle d'un bateau avec une proue et donc il y a obligatoirement une certaine profondeur sinon tu vas tu vas toucher le sol il fait attention il a un gros bateau il est au bord lui il a parce qu'il tient mais il va prendre à l'endroit mais il a un mursha arrêté la proue du bateau elle monte devant donc ça veut dire que si elle monte à un certain moment tu n'as plus de tu n'as besoin de moins de profondeur et s'il puise l'eau de là-bas tu vas être embêté il y a fait c'est le dessin le tziur d'alètre que je vous ai montré que j'ai envoyé il y a toujours des gens qui marchent qui nagent qui sont devant le bateau ou des gens qui sont sur le bateau qui envoient des lances des piques des piques des bâtons pour savoir la profondeur on ne va pas s'aventurer dans l'eau si on ne voit pas le fond on risque de rester tanker d'abîmer le bateau donc il y a toujours quelqu'un qui sait exactement la profondeur mais s'il prend son bateau et qu'il le prend et il le met et il touche le sol il va toucher le carmélite pas grave toucher tu n'as pas déplacé dans le carmélite tu n'as pas fait un arhaha dans le carmélite où tu n'as pas posé ? ton bateau ton bateau tu l'as dans la main tu n'as pas fait un arhaha tant que tu l'as dans la main et que tu peux le récupérer tu n'as pas fait un arhaha les eaux sales on les met où ? les eaux sales d'après le marshal l'eau sale on balance de le côté du ziz d'après le charation il n'y a aucun problème donc il y a un problème de puiser mais pas de balancer donc tu balances tes eaux sales par-dessus bord il n'y a aucun problème mais d'après Raffrisa tu ne peux pas puiser parce que c'est carmélite donc tu ne peux pas le jeter non plus parce que c'est carmélite alors qu'est-ce que tu fais avec tes eaux sales ? tu vas le mettre dans le cadre et au moment où tu vas pouvoir puiser il y a encore de l'eau sale si tu penses que tu vas les jeter dans le cadre tu salis toute l'eau qui est potable tu jettes sur le bord du bateau c'est-à-dire que tu vas prendre tes eaux sales tu vas les renverser sur le bord du bateau comme ça et elles vont couler automatiquement où ça ? dans l'eau c'est moutard pourtant c'est c'est grâce à ton corps que ça tombe étant donné que c'est des raves bananes ils n'ont pas été gauzers entre rachis et tosotride est-ce que c'est des raves bananes et donc c'est moutard ou le tosotride dit non non pardon c'est mais ici c'est moutard c'est moutard alors ça aurait été c'est pour ça que tosotride dit kojo c'est des raves bananes et becarmélite c'est moutard les gars kojo en général c'est do raïta il a raison rachis bemet c'est pélé sur tosotride kojo en général c'est do raïta quand il y a zorex c'est kojo et pourtant c'est do raïta donc ici rachis te dit blu gazrou becarmélite mais le tosotride dit comment c'est qu'ils ont perdé gauzer tout ce que ramise sur me ta ken c'est qu'il y a do raïta c'est pour ça que tosotride dit apparemment ici on parle kojo sur le bord du bateau ça n'appelle pas de raïta ou minatimra ou minatimra tu sais qu'on n'est pas gauzer kojo becarmélite des tani on ne peut pas déplacer d'un bateau à la mer et de la mer au bateau rabida homer amuka asara si le bateau il est profond de 10 donc le bateau il est profond de 10 il fait 4 dollars c'est 1 venguevo asara mais il fait pas 10 au dessus de la mer c'est à dire que il y a une partie qui descend à l'intérieur de l'eau on peut être métaltel du bateau à la mer mais pas de la mer à l'intérieur je comprends pas soit c'est parce que c'est carmélie soit c'est moutard ça peut pas être dans un sens et pas dans l'autre que 2 secondes laisse la michelle de côté pour un instant je finis pourquoi de la mer à l'intérieur du bateau c'est à sourd parce qu'on est métaltel du carmélie du carmélite alors du bateau aussi tu es métaltel du bateau au carmélite donc c'est sûr qu'on dépose en fait on verse l'eau sur le montant du bateau et après ça va couler vers la mer donc on voit que maintenant tu poses la question de la michina pas tout à tout à tout à la so à la kouba au